Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jeudi 30 octobre 2017. Coopération envisagée entre l'Académie africaine des langues et la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Langue Fafa, le secrétaire exécutif de cette institution spécialisée de l'Union africaine, s'entretenait ce lundi à Yaoundé avec toute Mafani Moussangé sur les possibilités qu'ouvre cette coopération. C'est vrai, Alé Gambele. Deux entités linguistiques pour un même combat, la promotion des langues. Le secrétaire exécutif de l'Académie africaine des langues et le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme ont eu raison de se rencontrer pour échanger entre autres sur les questions liées à l'analyse de la politique des langues en Afrique, l'utilisation des langues africaines en tant que facteur d'intégration, de solidarité, de respect des valeurs et de compréhension mutuelle afin de promouvoir la paix et de prévenir les conflits, des sujets d'un intérêt commun. Nous travaillons avec les États membres de l'Union africaine pour les encourager, pour les inviter à créer des structures qui vont travailler avec nous. Nous allons collaborer avec la Commission nationale pour leur apporter ce que nous avons fait déjà et puis essayer de collaborer, créer un partenariat pour le développement endogène de l'Afrique. Crééé en 2001 et s'appuyant sur ses partenaires traditionnels que sont l'UNESCO, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Académie africaine des langues, a dans son cahier des charges non seulement la promotion des langues en Afrique, mais aussi le renforcement de la coopération entre les États en matière de langues africaines. Dès lors, on comprend la présence à cette séance de travail de plus d'une heure du professeur Charles Bina Micoi, secrétaire exécutif du CERDOTULA, le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines. La fin du 20h30, une édition préparée avec la collaboration d'Éric Benjamin Lamère. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Sous-titrage Société Radio-Canada